Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors on se retrouve, je ne suis pas du tout maquillée, c'est une catastrophe les cernes. Aujourd'hui nous sommes le 20 mai il me semble, nous sommes mercredi. Demain c'est un jour ferré, donc demain je bosse à Truffaut, je vais faire ouverture, fermeture et les week-ends pareil. En fait en ce moment les week-ends c'est un peu en fonction des gens en fait. J'arrive et je connais mes horaires le jour même, je me dis bon est-ce que je vais finir plus tard ou pas. Dès que je vois du monde en fait je me dis bah je vais finir à 20h15. Bon je vais pas les laisser en galère pendant des heures. Donc bref j'étais assez fatiguée, les journées s'enchaînaient beaucoup, j'avais très peu de pause donc parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc j'ai dû enchaîner 7 heures de boulot non-stop genre sans répit etc. C'était assez fatigant donc j'ai vraiment beaucoup d'envie, je n'osais pas vloguer. Donc en fait j'ai pas du tout avancé dans l'appartement au niveau des travaux parce que j'étais fatiguée à cause de ça. J'avais en plus mes règles, c'est une catastrophe. Bref on s'en fout Elisa. Aujourd'hui je vais vous faire une petite tarte. J'ai des fruits qu'il faut que je fasse. Donc ce vlog sera en plusieurs jours je pense. Je reprendrai peut-être, bah non demain je peux pas. Bah vendredi si j'ai la foi ou sinon ce serait à partir de lundi. Allez c'est parti. J'ai commencé aussi à faire les commandes Vinted parce que là ça a recommencé sur Vinted. Donc c'est un peu galère parce que des fois les bordereaux d'envoi ils ne se téléchargent pas. En fait j'en ai pas donc je dois attendre quelques jours. Mais sinon c'est reparti pour Vinted. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai commencé pas mal à faire les commandes. Il y a beaucoup beaucoup d'habits qui sont parties. Je suis super contente. Vous venez de ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je vous mets une petite bougie de côté. Là par exemple j'ai mis des petites votives là pour la personne qui a commandé avec moi. Donc je lui montre ce qu'elle veut comme mon petite bougie et ça fait toujours plaisir quoi. Moi ça me fait plaisir de remercier un petit peu mes abonnés. Donc on va faire une petite tarte. Je suis deg, j'ai que 5% de batterie putain. Donc j'avais acheté de la pâte. J'espère qu'il y a une recette derrière parce que moi je... Ah il y a une recette. En fait je vais faire une tarte à l'abricot et à la nectarine. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Et je vais faire ça avec ça là. Je sais pas. Parce que je me dis si je mets juste de la pâte et des abricots ça va être assez léger. Là il n'y a pas de petites recettes. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Parce que je me souviens que j'utilisais ça pour faire la quiche et je mettais des oeufs dedans. Mais je sais pas si je dois faire ça ou pas. Enfin je vais peut-être demander à ma soeur. Bref je vais commencer à éplucher donc tout ce qu'il y a abricot etc. Enfin à couper les abricots et couper les nectarines parce que je vais faire abricot nectarine. Et voilà j'espère que ça va être bon. Ça fait des années que j'ai pas fait de tas. Ça fait plus de 15 ans. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait j'avais genre 6 ou 7 ans. Donc je vais faire ça. Je pense qu'il faut mettre la pâte au four et la faire cuire avant il me semble. Putain je sais même plus. Faut que j'aille vérifier. Donc ah oui je voulais vous montrer mon petit bouquet. Il est toujours vivant. Ça fait une semaine maintenant qu'il est là. Une semaine qui est toujours vivant. Je suis trop contente. Il tient trop bien. Bon j'ai coupé tous mes abricots. J'enlevais un peu tout ce qui était pourri. J'ai fait ma espèce de pâte. Donc j'ai mis tout le pot. Donc j'ai mis 50 cl avec 4 oeufs et 7 cuillères à soupe de sucre en poudre. En fait c'est 7 cuillères à soupe de sucre en poudre plus 10 cuillères à soupe de ça. En fait ça faisait tout le pot. Donc voilà. J'ai mélangé. J'ai sorti ma pâte. Je sais pas. C'est un peu affaissé. Donc il faut que je mette maintenant les abricots et la crème juste là. J'espère que j'aurai assez d'abricots. Si j'ai pas assez d'abricots je mettrai des nectarines. Je viens de placer les abricots. J'en ai vraiment pile poil. Pas plus, pas moins. Vraiment trop de chance. Et je pense que j'en aurai trop de ça. Donc je vais faire une autre tarte à la nectarine juste après. Donc je vais verser tout ça et je verrai si j'en ai assez pour l'autre tarte. Bon bah je pense que j'en aurai assez. Je vais faire une autre tarte donc à la nectarine. Donc là déjà je vais faire cuire ça. Ensuite je vais le démouler. Je vais mettre ça dans un autre plat et je vais refaire une autre tarte. Dis donc deux tartes en une journée c'est pas mal Lisa. Bon j'ai envie de voir si c'est bon parce que ça fait je sais pas combien de temps que je la mets. Je pense que là c'est bon. Elle est un peu cuit. Je pense que c'est bon. J'ai mis au moins plus d'une demi heure à faire cuire. Si vous entendez mon copain chanter et faire le con c'est normal. Je l'ai un peu foutu sur la grille MDR pour moi. Alors Corona bébé Corona. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut très vite qu'elle est cuite. Moi c'est ma hantise. Les trucs sont pas cuits. C'est cuit hein. Bon bah voilà quoi ressemble. Je vais rajouter un petit peu de sucre au dessus même si je pense qu'elle est pas mal sucrée. Il faut que j'ai mis ça sur une autre petite plaque et là je vais me faire cuire la petite pâte pendant que le four il est chaud. Bon voilà j'ai coupé les nectarines. J'ai mon restant. J'ai mis ma pâte à chauffer. Donc j'ai mis ça pendant... Oh c'est en train de gonfler. J'ai mis ça pendant 10 minutes. Enfin 15 minutes. Donc là il reste 10 minutes. On va assembler tout ça après. En tout cas elle a l'air trop belle ma tarte. Genre je suis trop contente. Bon voilà ce que ça donne placé. J'ai fait pile poil à chaque fois. 4 nées de tarine. A chaque fois j'arrive à faire pile poil. Il faut que c'est suffisant. On arrive à faire les bonnes doses Elisa ? Bah c'est cool ça. Bah écoutez je suis super contente de lui faire deux tartes. Donc là je vais le mettre au four. Je vais le mettre pendant au moins une demi-heure parce que j'ai mis au moins... Ouais plus d'une demi-heure pour faire cuire la tarte. Bon on se retrouve le lendemain. Je sais pas le surlendemain. Il y a mon copain et son papa qui sont allés chercher le piano. Donc le piano de mon copain. Vous avez déjà vu dans mes instastories. Donc ils ont installé le piano dans l'appartement. C'est un énorme bordel. Je suis dépassée. Il avait oublié le câble d'alimentation. Donc là il est allé chercher. Il va pouvoir enfin jouer du piano. Je vais le chaler. Je vais le chaler. Donc voilà on a enfin le piano. On est en train de regarder depuis tout à l'heure les trucs sur la télé pour les tutos piano. Moi j'aimerais bien reprendre le piano. Donc je vais y reprendre. Parce que moi je jouais du piano depuis que je suis toute petite. Mon papa il était musicien. Et musicien à la carte républicaine. Donc il avait joué beaucoup 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 pour les personnalités. Et Bijette il est content. D'ailleurs faudra peut-être mettre à la poubelle ce pneu. Hein Bijette ? Là c'est Bagdad là. Là c'est Bagdad. J'en ai tout poussé et tout. Donc ça en fait je ne sais pas trop où le maître de base je voulais mettre dans le bureau le piano. Mais mon copain il ne veut pas. Je me souviens les premiers jours où il m'avait... La première fois qu'il m'emmenait dans sa chambre. Monsieur Mistinguette là. Il m'avait joué du piano. Je vous ai gardé les stories dans mon Instagram. C'est stories à la une. Il y a marqué sans moine. Et il m'avait fait jouer du piano. Et heureusement que j'ai gardé les stories parce que des fois je la regarde et tout. Quand il joue du piano c'est trop bien. Musique Musique Bon j'étais obligée de vous parler de cette bougie que j'allume depuis 3-4 heures maintenant. Et ça sent tellement bon. Il fallait que je vous en parle. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Et je peux vous dire que l'odeur est juste à tomber. Je vous en ai déjà parlé de la marque Sior. Ils faisaient notamment ce genre de bougies au monoeil à la fleur de Thierry qui sont très 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 bon. Donc c'est ce genre de bougies vous savez avec le petit tissu qui est tout autour de la bougie qui c'est assez original. Et là en fait ils ont démarré une nouvelle bougie. C'est la toute première. Une bougie bijou à la violette. Des bougies bijou on en retrouve énormément sur le marché comme vous pouvez le savoir. Ce que j'aime bien avec la marque Sior c'est qu'ils font vraiment des odeurs pas communes. Par exemple là c'est une bougie à la violette mais ils font des bougies au muguet ou choses comme ça. Enfin c'est assez original. C'est des parfums pas communs et je peux vous assurer que ça sent super bon. Je suis pas très fleur moi de base mais celle-ci elle sent vraiment très bien et ça sent dans toute la pièce. Pourtant la bougie est une taille normale tu vois c'est pas une grosse 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 bougie. Et pourtant ça sentait vraiment dans toute 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 la pièce. Ma pièce fait 20 mètres carrés et ça sent super bon. Je sentais même jusque dans le couloir. Donc ça vraiment je suis super contente là dessus. Donc comme je vous ai dit c'est une bougie bijou donc il y a un bijou à l'intérieur. C'est un bijou en argent 925 avec des petits zirconium. Donc le bijou il se présente comme ça c'est un collier je crois ou un bracelet on verra ça. Donc c'est fabriqué en Alsace. Le parfum a été conçu par un parfumeur de grâce c'est pour ça que ça sent aussi bon. C'est pas un parfum de mauvaise qualité hein. C'est vraiment un très bon parfum avec une très bonne cire végétale 100% naturel c'est vegan. La mèche est en coton sans plomb donc en gros cette bougie là c'est pas du tout toxique. La cire est faite avec de la coco et du soja enfin bref tout est 100% naturel. Voilà je suis super contente et c'est vraiment 100% made in France et j'adore ce genre de bougie. Tout est fait en France et le packaging je trouve ça vraiment joli. Ce petit rappel comme ça je trouve ça très 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 beau. Vraiment j'adore et en plus c'est bien expliqué comment on fait etc. Donc je sais pas si vous allez le voir sur la bougie. Mais voilà il y a le petit emballage en aluminium où il y a le bijou à l'intérieur. Donc faudra encore que j'attende un petit peu pour recevoir le bijou. Mais voilà si vous avez pas d'idée pour la fête des mères je sais que ça arrive à grands pas. Vous avez ce genre d'idée et je trouve que c'est parfait. En plus à la violette c'est pas ouais c'est pas c'est pas commun et ça sent très très bon. Et c'est eux en fait qui m'ont contacté pour vous présenter cette bougie. Et vraiment quand j'aime pas je le dis vous le savez mais ça j'aime beaucoup. Ça sent super bon et j'ai jamais été déçue de sueur. C'est vraiment des parfums de bonne qualité et qui se diffusent très très bien. Et je suis trop 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 contente parce que j'ai un code promo pour vous. Et donc c'est PANDAPI le code promo ça vous offre 15% sur toute la boutique. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi mon code promo en barre d'infos. Normalement il n'y a valable que un mois. Donc voilà n'hésitez pas à en profiter pour la fête des mères ou même pour vous faire plaisir. Ça fait un joli cadeau je trouve. En fait ils m'ont envoyé leur catalogue. Donc là il y a des bougies à une mèche, à deux mèches et des parfums d'intérieur. Vous avez aussi les chauve-plats. C'est la fleur de tiare et monoeil. Je crois que c'est la meilleure que j'ai senti. Pourtant j'en ai des monoeil. Vraiment j'en ai vraiment beaucoup. Mais je trouve que celles-là sont particulièrement bons. Il y a fleur de cerisé, cueillette du muguet, balade en Provence, pêche, orchidée. C'est des odeurs assez pas communes je trouve. Et je trouve ça vachement bien. Donc ils font dans tous les formats. Et moi j'aimerais bien me prendre le parfum d'intérieur la prochaine fois. Parce que ça sent vraiment très très bon. Et des chauve-plats. Voilà donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ou même des petits accessoires. Ou même des coffrets cadeaux. Donc voilà. Bon nous sommes le surlendemain. Le machin. On s'en fout un peu du jour où on est. Aujourd'hui il y a eu les travaux à 10h. Donc on s'est levés à 10h. Pour ceux qui le savent, c'est un miracle que je me sois levée à 10h. Donc il y a une meuf qui est venue pour voir la fissure dans la salle de bain. Il y a une grande fissure en fait ici. Ils vont faire les travaux demain à 11h. Ensuite il y a un mec qui doit venir aujourd'hui pour nous installer des compteurs d'eau froide. Donc on attend en fait comme des débiles. Et moi je dois aller à Action dans tous les cas. Donc je vais aller à Action et il y a mon copain qui va attendre pendant ce temps-là. Il va ranger un peu l'appartement. Ouais ouais. On va dire ça ouais. Donc vous aurez un haul. Peut-être que je vous l'aurai déjà fait le haul. Je ne sais pas du tout. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans le pouce. Je suis en train d'essayer de laisser mes cheveux graisser. C'est une catastrophe. Ça me gratte. Mais ça me gratte. Pourtant je les ai là il y a trois jours. Franchement ça m'énerve. Ça graisse hyper vite. Je me prépare. Enfin entre guillemets. J'essaie de ressembler à quelque chose pour que... Pour pas que les caissières soient affolées par ma laideur. Voilà c'est parti. Donc moi je vais soit aller à celui du Kremlin. Soit à celui de Thier. À côté d'Ikea. Ah Ikea il a réouvert aujourd'hui. Non mais j'espère que les gens qui vont à Ikea vont pas à Action aussi. Je sens que je vais prendre mes écouteurs avec moi. Parce que je sens que je vais attendre longtemps. Mais à Ikea on a tellement de choses à prendre. Il faut qu'on le prenne en voiture en fait. Et pas... Pourquoi je me maquille alors que je vais me porter un masque ? Ah c'est parce que je vais filmer juste après le haul. Oui je suis bête. Voilà le programme d'aujourd'hui. Faut que je filme tout ça. Faut qu'on range l'appart. Parce que là c'est un chaos les enfants. C'est n'importe quoi. Faut que je passe aspirateur. Parce que oui maintenant j'ai un aspirateur. J'ai bientôt plus de poudre de Givenchy. Je suis trop deg. Ça fait deux ans que je l'ai. Faut qu'on nettoie l'appart. Genre le sol et tout. Qu'on passe à sa pierre. Et quoi je prépare... Enfin que je range aussi la salle de bain pour demain pour les travaux. Qu'est-ce que je vais faire comme make-up Elisa ? J'ai tellement la flamme de me maquiller en vrai. Je sais pas. Bref on se retrouve juste après. Bon bah il a rebouché la fissure. Il y a quand même une sacrée fissure hein putain. Bah il est ouverte hein. Ouais il est bien ouverte. Il a fait ça en 2-2 franchement. C'est cool. Après il va repasser donc cet après-midi pour finir. T'as vu il est propre. Franchement c'est pas tous qui font ça. Qui mettent un petit tas. C'est cool. Donc il va repasser cet après-midi et il va refaire. Et normalement ça sera bon. Je trouve ça c'est des fiches de même là genre. Ouais. C'est ouf. Et moi je vais aller à Action. J'ai mon masque que ma ville m'a donné. Il est hyper bien. C'est vrai qu'il est cool. Ouais. Bah après genre au niveau des oreilles ça fait mal. Donc je pense l'accrocher genre ça avec des pinces en fait. Je l'ai mis au niveau de ma queue genre je l'ai enroulé avec ma queue. C'est plus simple. J'ai vécu 8 heures avec un masque qui me faisait mal au pif. Eh mais je vous jure la rhinoplastie après les enfants euh... Ah tu... Ah ! J'ai poussé de la doulaire. C'est le karma. Merci karma. Bon. Ma réaction m'a choqué moi-même. Une vraie tapette. Une vraie fille putain. T'es une fillette. Je me suis fait mal. J'ai marché sur des putain de vis. T'es pas des putain de vis. T'as trébuché sur la boîte à outils. Ouais j'ai marché sur la vis qui était là. T'es vraiment une tafette hein. Bon allez moi j'ai eu mal. Tu t'en fous. Tu te fous le magueux. Bien sûr. Bon je viens de finir le haul action. Donc je pense que vous l'aurez déjà vu. Je vous mettrai dans le petit si c'est les... Si je vous l'ai déjà posté mais je pense que oui. Euh... Je viens de voir qu'il a... Qu'il a donc scanné deux fois mon tapis de sol. Je suis assez dégoûtée parce que ça coûte quand même assez cher. Genre 7 euros. Euh... Voilà. Je vais y aller je pense demain ou je sais pas quand. Pour bah... Pour me faire rembourser parce que c'est pas possible. Et je rachèterai peut-être des... Des produits ménagers s'ils en ont remis. Parce qu'il y avait pas grand chose comme vous avez pu voir dans le haul. Euh... En tout cas voilà je suis contente. En tout cas de mes serviettes et tout. Genre des tissus que j'ai acheté. Enfin je suis super contente. Et des poids aussi. J'ai trop hâte de tester. Maintenant il faut que je range tout ça. Et que je fasse le ménage. Parce que là c'est le bordel dans l'appartement. C'est une catastrophe. Donc là je suis en train de faire les envois vinted. Donc là j'ai retrouvé des sacs action. Donc là déjà pour protéger une première fois je vais dans un sac poubelle. Ensuite je l'enroule bien 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 de scotch. Pour vraiment pas que ça craque au cas où. Je veux pas qu'il pleuve et que les vêtements soient mouillés ou je ne sais quoi. Euh... Et ensuite je mets le bordureau d'envoi. Et euh... Et voilà. Donc je fais comme ça. J'ai retrouvé quelques petits sacs. Là je suis contente. Euh... Donc je vais pouvoir mettre dans un petit sac comme ça. Et j'ai retrouvé aussi un carton. Euh... Où je pourrais mettre aussi les avis là dedans. Dès que je mets l'aspirateur ou dès que monsieur va être tranquille. Il se met là. Ça va mon chat ? Ouais tranquille la famille ? Ouais. Et parce que monsieur est allé me chercher un petit bouquet de roses. Parce que je n'avais plus de bouquet. J'ai que mon mini bouquet que j'ai fait là. J'en suis à où dans le ménage ? Donc j'ai fait le... Le bureau. J'ai détendu le linge etc. Tout là c'était rempli en fait. Bon j'ai passé l'aspirateur dans tout l'appartement. Le canapé est fait. Ça fait du bien de le voir sans poil. C'est... C'est rare hein. Donc là ce que j'aimerais bien faire demain c'est mettre le Noël dans les bacs. Et essayer de vider donc mon... Mon placard pour mettre d'autres choses. Mais j'aimerais bien mettre tout le Noël dans les bacs. Et voir déjà si ça rentre. Normalement vendredi on va aller à Ikea avec ma soeur parce qu'on a vraiment besoin d'y aller. Donc on va se faire une liste et on va aller directement dans l'entrepôt pour prendre les affaires. Alors pour le piano vous êtes nombreux à me demander combien ça a coûté etc. Donc aucune idée. C'est quoi ton piano bébé la marque ? Roland. Roland il t'a coûté combien ? 1000€. 1000€. Donc voilà il est très très bien hein. Ça fait l'affaire hein. Il prend pas trop trop de place hein. Quoique... Tu fais 1m20 ? Euh... Ouais... Environ 1m20. Je viens de faire le chèque énergie. Je sais pas si ça vous intéresse que j'en parle. Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas trop ce que c'est. Genre moi c'est la première fois que je reçois un chèque énergie. Donc voilà à quoi ça ressemble un chèque énergie. Donc voilà à quoi ça ressemble un chèque énergie. Je vous ai caché mon adresse. Enfin c'est mon ancienne adresse. Donc soit vous l'envoyez directement ce chèque à votre fournisseur. Donc tout est marqué. Vraiment tout est très bien expliqué. Vous donnez votre numéro de client, votre numéro de contrat. Et après ils prennent directement sur ce chèque pour payer les factures d'électricité. Moi j'ai eu un montant de 146€. Donc ça me permet de payer 3 mois et demi de EDF. Donc franchement ça va. Je suis super contente. C'est cool quoi que l'Etat nous aide comme ça. Donc ensuite vous avez des attestations. Alors l'attestation électricité et l'attestation gaz. Donc normalement tu dois l'envoyer à ton fournisseur. Et c'est au cas où ça nous permet d'avoir des protections supplémentaires sur le contrat en cas de déménagement et d'impayé. Ou d'impayé. Donc ça je sais pas trop comment ça se passe. J'appellerais Total Energy Direct pour savoir ce que c'est et tout. Comment ça se passe etc. Mais en tout cas moi je l'ai fait en ligne. J'ai fait sur chèque, chèque, impôts, chèque énergie, goût, je sais pas quoi. .fr Et ensuite bah c'est tout expliqué. Vous rentrez votre numéro de client que vous retrouvez en fait sur les factures. Votre PDL c'est le point de livraison. Donc c'est aussi en dessous de la référence client c'est pas compliqué non plus. Et ensuite après donc dans les prochaines années si vous changez pas de contrat. Si vous êtes toujours pareil au même endroit etc. Bah chaque année le chèque ne sera plus envoyé en fourceau format papier. Mais sera directement envoyé à votre fournisseur directement. Et donc voilà il faudra que j'appelle pour me renseigner. Mais en tout cas je suis super contente. Et puis bah voilà quoi chèque énergie au moins ça s'est fait. Donc là on est en train de visualiser un petit peu au niveau du meuble. Donc moi j'arrivais en mettre mon meuble d'entrée celui-ci là. Là on mettrait le porte-manteau et ici on pourrait ranger notre rottinette. Donc là j'ai fait le marquage avec ça pour voir ce que ça donnerait. Et au niveau de la porte ça serait parfait. Comme ça on pourrait circuler et là on mettrait donc nos affaires. Et là on pourrait mettre des meubles à chaussures ou des choses comme ça quoi. Des rangements à voir. Mais en tout cas je préfère avoir ce meuble là ici quoi. Je pensais pas que c'était possible. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501